– Alors, maintenant on va essayer d'entrer dans la tête de Vladimir Poutine avec vous, Michel Etchadineuf, grand professeur, universitaire, enfin chacun connaît. On va essayer d'entrer avec vous en se disant, est-ce qu'on va vers un nouvel ordre mondial qui serait dirigé par exemple, plus ou moins, par Vladimir Poutine ? – Je pense que c'est un projet qui pouvait paraître un peu fou il y a une dizaine d'années. – Oui, mais on y est presque là. – Et qui aujourd'hui, dans l'esprit de certains dirigeants du Kremlin, est une possibilité. Et c'est-à-dire que Vladimir Poutine, vous le savez, est arrivé au pouvoir à la présidence en 2000. Il a fait deux mandats, 2000-2004, 2004-2008. Il a laissé ensuite la place à Medvedev pendant quatre ans. Il est revenu, là il est à la présidence jusqu'en 2018. Il peut se représenter et rester au pouvoir jusqu'en 2024. Vladimir Poutine a le temps avec lui par rapport aux autres dirigeants, notamment occidentaux. Il a le temps et il compte en faire quelque chose. Et c'est pour ça que quand il est revenu à la présidence en 2012, il est revenu dans des conditions difficiles. Il y avait eu des grandes contestations dans les rues des villes russes en 2011 parce qu'il y avait eu des fraudes massives aux élections législatives. – C'est un spécialiste d'ailleurs, il faut le dire. – C'est une spécialité malheureusement de la Russie post-soviétique. Il y a des fraudes parfois, plus ou moins, ça dépend. Sous Yelstine, Yelstine en 1996 a été réélu de manière, vous le dites Madame Cardenco, de manière tout à fait… – J'étais sur place pour le voir dans la Russie profonde. – Légal, légal. – Pour revenir à Poutine, il revient dans des conditions difficiles en 2012. Donc première année, il reprend un peu les choses en main. C'est-à-dire, il fait voter des lois avec évidemment un Parlement totalement docile pour donner des grosses amendes à ceux qui veulent manifester de manière illégale, pour condamner ce qu'il appelle la propagande homosexuelle, pour un peu écarder toutes les formes… – Et tu ses opposants aussi, tout près du Kremlin quand il peut aussi. – On ne sait pas, on ne sait pas. – Ce qui est vrai, c'est que l'assassinat de Boris Nemtsov… Non, non, mais il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. L'assassinat de Boris Nemtsov en février dernier devant le Kremlin est évidemment un troublement de terre politique en Russie. C'était un des hommes politiques, des opposants les plus respectés, les plus anciens de Vladimir Poutine. Et c'est vraiment terrible qu'aujourd'hui en Russie, on tue des hommes politiques en plein centre de Moscou, évidemment. Mais donc en 2012, il y a une reprise en main, disons, de politique. Et en 2013, effectivement, Vladimir Poutine commence une offensive idéologique. Il la commence en Russie avec des grands discours où il explique effectivement qu'il faut que la Russie maintenant représente un pôle conservateur par rapport à une Europe qui est entrée en décadence. Et Vladimir Poutine est extrêmement attentif aux manifestations qui accompagnent le projet de loi pour le mariage pour tous en France. Il voit qu'il y a une sorte d'opposition qui se crée en France, une sorte de panique morale un petit peu par rapport au délire de la famille. – Oui, il finance un peu le Front National d'ailleurs aussi. – Aussi également. Et donc à ce moment-là, Vladimir Poutine se dit… – Très soutenu par l'extrême-gauche et l'extrême-droite française. Ça marche très bien là. – Une partie de la droite aussi d'ailleurs. – Oui, mais une partie de la droite, une grande partie de la gauche et notamment les extrêmes. – Tout à fait, tout à fait. Donc Vladimir Poutine joue une carte idéologique de manière très claire. – On ne comprend pas très bien là entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. – En fait, il y a plusieurs motifs de cette séduction Poutine. D'un côté, il y a l'idée du pôle conservateur. C'est-à-dire que face à une Europe qui aurait perdu ses repères, eh bien dans une sorte de ligne directe avec Éric Zemmour, Vladimir Poutine nous propose une sorte de restauration… – C'est le Zemmour russe alors. – Non, mais je pense que Zemmour serait plutôt le Poutine français du point de vue idéologique en tout cas, sur ce pôle conservateur. L'idée suivant laquelle, la culture 68 n'a mené qu'à des désastres. Donc il faut proposer autre chose. Et il faut remarquer qu'en Europe, il y a une séduction de ça. – Voilà, première chose, donc le conservatisme. Deuxième chose pour le front de gauche notamment, l'idée que la Russie aujourd'hui représenterait une forme de non-alignement. Chavez est mort, Cuba n'est plus l'ennemi d'avant, Ahmadinejad n'est plus au pouvoir, et Poutine aux yeux de beaucoup d'Européens… – On peut dire que c'est le réflexe de Pavlov aussi d'une partie des communistes, qui se tourne spontanément vers les communistes, vers les Russes. – Oui, il y a cet héritage un peu rouge, parce que Vladimir Poutine mélange un peu le blanc et le rouge dans ses références. – Qu'est-ce qu'il est malin, comme vous dites ? Il mérite en fait la place qu'il est en train de prendre là, parce qu'il est très malin. – Écoutez, il est très malin parce qu'il propose une idéologie, non seulement aux Russes, une idéologie de retour à la fierté nationale, au prix de transgressions, au prix de l'annexion de l'Ukraine, au prix d'une guerre secrète en Ukraine, etc. – L'annexion de la Crimée, pardon, au prix d'une guerre secrète en Ukraine. Mais il s'adresse aussi à nous. Et il nous dit, si on est de gauche, il nous dit, regardez, s'il y a un pôle de l'anti-impérialisme, c'est la Russie. Il dit aux gens plutôt de droite, regardez, s'il y a un pôle du conservatisme, c'est la Russie. Et puis il dit aussi à ceux qui rêvent d'une sorte de nouveau monde, il dit, regardez l'Eurasie. L'Eurasie, c'est l'alternative à l'Empire Atlantique. – Alors Michel, vous avez de la chance, parce que c'est Géraldine Mühlmann qui va s'occuper de vous. – Donc il lit beaucoup Vladimir Poutine, il cite beaucoup. – Il cite beaucoup. – Mais est-ce qu'il lit beaucoup ? – Non, il n'a pas le temps. Quand on voit son agenda, il fait beaucoup de sport, il fait à peu près une ou deux heures de piscine par jour, je crois. – C'est ce qui m'a semblé, tu l'as dit, ça n'empêche pas. – Il a beaucoup de choses à faire, il fait des discours qui durent des heures. – Il lit des fiches, comme un ancien président. – On lui écrit des discours, mais ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas que lui-même lise ou non, c'est qu'il cite des penseurs russes, c'est-à-dire qu'il veuille montrer à son peuple qu'il propose un grand récit national fondé sur des bases philosophiques qui parlent quand même à beaucoup de gens, parce qu'on a redécouvert cette philosophie russe à la chute du communisme. – Alors comme vous vous mettez dans cette tête, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a plein de choses dans cette tête. Il y a eu des références plutôt sympathisantes de l'Occident au début, maintenant plutôt le nationalisme grand russe avec la pensée eurasiste qu'on a évoquée tout à l'heure. On voit les évolutions, on voit des synthèses aussi étonnantes et on voit aussi que vous croyez tout de même dans la sincérité de ce personnage. Or moi, ma grande question qui n'est pas tout à fait résolue par votre livre, c'est son double jeu qui me frappe. – Et je vais donner un seul exemple, c'est celui dont vous avez parlé de toute l'émission. Vous semblez dire que Poutine va battre, va taper Daesh très clairement, lui enfin, en accord avec Bachar el-Assad. Mais tout ce qui nous est remonté sur le terrain au début de son entrée en guerre, c'est qu'il ne tapait pas Daesh. Et donc là, je voudrais un tout petit peu qu'on entre dans quelque chose qui m'est très opaque. Est-ce que sincèrement, vous, vous pensez qu'il va faire le travail que vous lui prêtez ? Moi, je pense, je le dis dans le livre d'ailleurs, qu'il n'y a pas véritablement de réception sincère de sa part de la philosophie russe. Je pense que, vous savez, il y a une phrase de Dostoevsky qui dit l'homme russe est large, il y a une sorte de largeur. C'est-à-dire qu'on peut croire, s'enthousiasmer pour des idées tout à fait contradictoires, contraires, à certains moments. Je pense que Vladimir Poutine… – En France, c'est la même chose. – Oui, mais… – Je vous présenterais n'importe quel politicien, c'est pareil. – D'accord, mais Dostoevsky parle de l'homme russe en général. Vladimir Poutine est un homme politique, effectivement. Il utilise ces idéologies. Parfois, ces idéologies sont contradictoires. Effectivement, l'Eurasie, c'est plutôt arrêter de regarder vers l'Europe et se tourner vers l'Asie, tandis que le conservatisme, c'est plutôt devenir le champion de la lutte contre la décalance en Europe. Donc, il utilise des idéologies contradictoires et il s'en sert de manière politique. C'est-à-dire, quand il faut aller vers l'islam, par exemple, inaugurer cette grande mosquée à Moscou, il est plutôt eurasiatique, c'est-à-dire qu'il dit que l'islam est une composante fondamentale de la Russie. Et puis, quand il s'agit de s'opposer, par exemple, aujourd'hui, à la Turquie qui a abattu un de ses avions, il va plutôt être slavophile et plutôt faire l'apologie d'une Russie slave. – La deuxième question, il tape Daesh ou pas Daesh ? Randa pourra peut-être nous le dire aussi. – Pour commencer sur cette question, effectivement, le grand problème, c'est qu'après le discours de l'ONU, il a dit on va taper sur l'État islamique, d'après les informations dont on dispose… – Sources américaines et françaises à l'époque, enfin avant le changement, la volte-face, ce n'est pas forcément fiable. – Oui, mais en tout cas, on a une grande majorité des frappes qui étaient destinées aux oppositions à Bachar el-Assad, qui n'étaient pas l'État islamique. – Et comment vous comprenez ça ? – Mais quelles étaient des oppositions modérées, démocratiques, Randa Cassis ? – Pour moi, non, c'est ça, il faut aussi savoir, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord qui est quel groupe est terroriste et quel groupe ne l'est pas. C'est ça aussi le problème, à vrai dire. Alors, je suis désolée, est-ce qu'Ahrar al-Sham est un groupe terroriste ? Pour l'Arabie saoudite, non. – Non, mais pour d'autres, oui, puisqu'ils exécutent quand même des enfants, des adolescents. – Oui, ils font à peu près comme l'Aïch. – Sauf que Vladimir Poutine a dit qu'il allait combattre l'État islamique le lundi à l'ONU, et le mercredi, il tapait non pas sur l'État islamique, mais sur d'autres groupes, qui sont peut-être d'ailleurs… – Notamment à l'Ostras. – Donc c'est vrai qu'il y a un trouble dans le discours. Au fond, on ne sait pas ce que fait Poutine en Syrie. Poutine protège Bachar el-Assad, c'est évident. Donc il bombarde tous les opposants de Bachar el-Assad. Il veut sans doute aider Bachar el-Assad dans une perspective fédérale à protéger ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire dans les régions des réduits à la 8 autour de l'Attaquier, etc. Donc il veut peut-être participer à une partition, à une fédéralisation de la Syrie. – Vous diriez qu'il pense avoir un petit port sur la Méditerranée à travers l'Attaquier par exemple ? – En tout cas, il voudrait bien le garder… – Prendre un petit port syrien comme ça ? – Protéger la base de Tartus, c'est évident. – Ça peut toujours servir. – Mais voilà, en fait, c'est vrai que du point de vue du discours, il est très malléable. Parfois il utilise telle référence, parfois telle autre. C'est un homme politique. – Oui. – Moi je voudrais rappeler tout de même que Vladimir Poutine est un homme qui jusqu'à 45 ans a vécu en Union soviétique. C'est un cadre qui a été formé par ce système. Je veux dire que son mode de pensée, d'attraper toutes les idéologies, c'est exactement ce qu'on lui a appris, par cœur, toute sa formation. On ne se refait pas à 45 ans. Et ça je crois que son habileté à profiter de tout, c'est ce qu'il a appris dans le parti. Donc on ne peut pas lui en prêter trop. – Voilà. – Mais il y a tout de même, je dirais, le patriotisme qui est profond. Il est russe, il aime tout ce qui est russe. Il aime l'histoire russe, il aime la grandeur de son pays. Et un tout petit point, vous dites Bachar el-Assad. Non, c'est l'État syrien, c'est la nécessité qu'il y ait un État. Si demain il arrive un malheur à Bachar el-Assad, je suis sûre qu'il n'aura pas eu l'arme, ce n'est pas son problème. – Il pourrait peut-être l'organiser lui-même, il sait faire d'ailleurs. – Voilà, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Il ne soutient pas à 100% Bachar el-Assad. Ce qu'il veut, il veut préserver cet État syrien, préparer l'alternative avec aussi quelques opposants et d'autres bien sûr, dont quelques opposants qui sont un tout petit peu proches de la Russie, qui parlent avec la Russie, qui ne sont pas hostiles à la Russie. C'est ça aussi, il y a des intérêts. De toute façon, la Russie a aussi ses propres intérêts. Alors, oui, c'est vrai que la Russie ne frappe pas que l'État islamique, frappe d'autres groupes. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on dit, pour eux, ça n'existe pas, des groupes modérés. Pour eux, ça n'existe que des groupes terroristes. Et aussi, c'est un message, c'est un message à lancer à la Turquie, à l'Arabie Saoudite, à tous ces pays qui, quand même, qui soutiennent ces groupes islamistes radicaux. Alors, mais, par contre, pour gagner, il faut que cet engagement militaire en Syrie doit être accompagné par une vraie solution politique. – Lui, ce qu'il propose, c'est des élections. Il a dit, Bachar Al-Assad, on ne peut pas l'enlever. C'est très simple, il faut qu'il soit élu par son peuple. À ma connaissance, il a déjà été élu plusieurs fois, dans des conditions évidemment non démocratiques. Donc, la solution n'est pas très claire. – Je vais dire non, parce que nous, à Astana, avant Vienne, nous avons organisé une réunion et rassemblé quelques opposants. Et on avait une initiative qu'on a appelée l'initiative d'Astana. Alors, c'était, puisqu'il y a les élections parlementaires qui auront lieu le mois de février 2016, on a appelé à des élections libres. Mais avant de préparer ces élections-là, on a aussi appelé à la réforme de la Constitution. On a appelé aussi à repousser ces élections. Et à vrai dire, Vienne aussi, un tout petit peu, a été inspiré de l'accord, a été un tout petit peu inspiré par le plan qu'on avait élaboré. Alors oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut y aller par étapes. – Une question d'Eliott Abécassis. – Alors, dans votre livre, qui est une enquête très captivante sur effectivement ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, vous montrez qu'au fondement de son système, il y a un philosophe qui est Ivan Illin, qui a fui la révolution sur le bateau des philosophes et qui a écrit un livre qui s'appelle « Sur la résistance au mal par la force ». Et alors, ce livre pose un problème crucial en fait pour nous aujourd'hui qui est, face aux forces antidémocratiques, la justification de la violence et de la dérive autoritaire ou même totalitaire d'une société en réaction en fait contre le terrorisme ou comment combattre par la démocratie les forces antidémocratiques. – Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a cité plusieurs fois ce philosophe qui n'est pas du tout connu en France parce qu'il n'est pas traduit tout simplement, qui s'appelle Ivan Illin et qui a fui la Russie bolchevique, qui a vécu en exil et qui a effectivement écrit ce livre en réponse à Tolstoy qui lui prenait, disons, le pacifisme. Et Ivan Illin donc est devenu un peu le porte-drapeau, le porte-parole de tous ceux qui considèrent que non, il faut parfois oser répondre par la force au mal. Donc il y a une discussion philosophique entre d'un côté ceux qui sont plutôt pour Tolstoy et d'autres ceux qui sont plutôt pour la réponse par la force. Vladimir Poutine, bien sûr, choisit son camp et considère que la force est légitime en politique. Et donc il cite très souvent ce philosophe pour justifier une sorte d'image un peu d'une démocratie à la russe. Parce que Ivan Illin a beaucoup écrit sur ce que serait une démocratie non occidentale. et donc c'est une démocratie qui serait, comme dit Illin, qui ne serait pas arithmétique, qui serait qualitative. C'est-à-dire qu'il faut un guide. Et donc Ivan Illin à un moment était très séduit par Salazar et Franco. C'est quelqu'un qui voudrait, qui est un guide de la nation et donc que ce guide sache faire usage du glaive quand il le faut. – C'est une démocratie par la force. – C'est ça, donc il y a une sorte de… – Enfin, c'est antithétique. – Oui, complètement. – C'est la pensée quand même. – Oui, pour moi, c'est plutôt post-démocratique que démocratique. – Merci, cette émission est terminée. Je rappelle les titres de vos livres. Alors, un livre passionnant par un auteur passionné, dans la tête de Vladimir Poutine, aux éditions Actes Sud. L'actualité lui donne raison. Randa Kassis, qui publie avec Alexandre Delval, Le chaos syrien aux éditions d'O. Et puis enfin, Hélène Caradoncos. Alors, il y a ce livre extraordinaire, parce que ça relève, on dirait, de Le Gensu ou de l'Alexandre Dumas, je ne sais pas, Les Romanovs, ça sort aux éditions plurielles. C'est une collection de poches, ce n'est pas cher. Et puis, il y a ce livre, Six années qui ont changé le monde, La chute de l'Empire soviétique, aux éditions Fayard. Alors, c'est vrai que tout le monde se souvient, vous avez prophétisé la fin du communisme à la fin des années 70, autre siècle, tout le monde a pensé que vous étiez folle, ça a fait un grand succès, l'Empire éclatait. Enfin, après, il s'est avéré que vous aviez raison. Bon, donc, est-ce que vous pourriez utiliser votre sens de la prophétie pour nous dire, voilà, comment vous voyez les choses ? Ce n'est pas une question pièce du tout, mais comment vous voyez les choses dans les, disons, les 20 ans qui viennent, par rapport à la Russie et par rapport aussi au nouvel ordre mondial et ce qui va se passer aussi au Proche-Orient ? – Alors, d'abord… – Vous avez le droit de mettre des cides et des conditionnements, tout ce que vous voulez, mais on va vous écouter religieusement. – Non, mais d'abord, je n'ai pas de marre de café, donc tout ce que je dis, on n'est pas fourni. Tout ce que je dis est tout à fait aléatoire. – Non, je dirais que pour la Russie, j'ai une idée. Michel Netschaninov a évoqué les élections qui ont lieu en 2018 et 2024. Je suis, moi, personnellement, j'ai le sentiment, fréquentant beaucoup ce pays, voyons vraiment, qu'en 2018, il y aura un problème. Parce que malgré tout, c'est très agréable de se dire qu'on peut aller jusqu'en 2024, mais les citoyens qui mettent un bulletin de vote, et les Russes ont cette particularité, ils croient au bulletin de vote, ils ont découvert, ils savent qu'on peut tricher, tout ce qu'on veut, mais il y a eu en 2011 une agitation terrible, et les gens ont été furieux, légitimement, quand on leur a expliqué qu'il y avait un tour de passe-passe pour savoir qui serait le candidat, le président, et qui serait le Premier ministre, ça les a mis hors d'eux, ils ont l'impression qu'on a triché. Ils ont fait des manifestations, ils sont arrêtés, et ils attendent, ils ont montré ça aux élections régionales, qu'ils avaient un bulletin de vote, et ils n'ont voté pas du tout comme le parti présidentiel leur disait, il y a eu des tas de surprises, et là, ils attendent 2024. Donc, ce n'est pas du tout évident que ça se passera comme ça, parce qu'une chose est de penser que la démocratie avec la force, ce n'était pas tant, mais utiliser la force dans toutes les circonstances, ce n'est pas sûr que ce soit si simple que ça. Surtout, les Russes sont des gens un peu désordonnés, ils sont anarchisants. Donc, je pense que les questions se poseront, et qu'on est tout de même, alors c'est ça l'élément principal, le régime soviétique est mort maintenant, il y a deux décennies, et nous sommes dans un monde nouveau, c'est-à-dire une génération nouvelle. – Alors, comment est ce monde justement par rapport, comment il va s'articuler par rapport à la Russie ? – Le rêve de la Russie, c'est de s'articuler au monde. La Russie a été, et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, elle a été expulsée du monde. – Oui, c'est ce que vous racontez dans ce livre. – Oui, absolument, mais elle a été expulsée du monde aussi, véritablement, d'abord de son environnement, parce qu'après tout, l'Europe de l'Est faisait partie, même si elle l'a dominée, ça faisait partie de son environnement, tout le monde a glissé dans l'OTAN. C'est une expulsion ça, véritablement. Enfin, l'OTAN s'est installée aux frontières de la Russie, ce qui a toujours été le cauchemar russe. L'idée d'être une forteresse assiégée est une idée qui a toujours terrifié les Russes, parce que c'est un pays qui a été envahi, n'oubliez pas que trois siècles d'histoire russe ont été supprimées complètement par l'invasion mongole. – Il y a des grands espaces, il n'y a pas beaucoup de monde pour défendre le territoire. – Et les gens restent chez vous. Et l'Europe a été sauvée précisément parce qu'il y avait cet espace russe qui a convaincu les Mongols de ne pas aller plus loin. Donc le rêve, je dirais, l'idée russe, c'est même de participer à une sorte de concert européen. Et ça, quand on est féru d'histoire, on se dit que les concerts européens se reconstituent de temps à temps. – Donc c'est bien ça, c'est l'Europe de l'Atlantique. L'Europe de l'Atlantique à l'oral, comme disait l'autre. – Non, à l'oral, au Pacifique. – Au Pacifique, évidemment. – Carrément. – C'est ça que la Russie propose. Je dirais que c'est ça le discours eurasien. L'Europe, si la Russie sert de plaque tournante, elle débouche sur le Pacifique. Et à ce moment-là, il n'y a plus de nouveauté géopolitique qui expulse l'Europe. Victor Hugo l'avait déjà imaginé. Qui expulse l'Europe de la géopolitique mondiale. Mais elle se retrouve au cœur de la géopolitique mondiale. C'est ça le raisonnement russe. Et dans les gens qui parlent à Poutine ou que Poutine écoute, il y a cet historien qui s'appelle Prokhanov, qui est un conservateur de première. Mais c'est une star de la télévision. Moi, je l'ai vu entouré de gens. Dès qu'il sort dans la rue, 40 personnes se jettent dessus. Vous n'en avez pas autant autour de vous, bien que vous soyez une star de la télévision. Et cet homme, c'est un type qui est très conservateur. Il connaît très bien l'histoire mondiale. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Poutine est comme un petit garçon devant lui. Parce qu'il aime... Mais ça, c'est aussi, c'est assez russe. Nous n'avons plus des grands... Pour lui, c'est le professeur. Et quand un professeur vous dit des choses, il le croit. Et ça, c'est très important. – C'était donc la dernière... Merci, Hélène Carradonco. C'était donc la dernière prophétie d'Hélène Carradonco. C'est comme elle ne se trompe jamais. Voilà, je pense qu'on est bon pour ça. On voit déjà la carte du monde. Merci, merci. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur France 5. Le même jour, c'est-à-dire jeudi soir, autour de 22h15, pour une fois. Et on reprendra après l'horaire habituel. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –